Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Infos. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans tous nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à vous. Après le coup de terre manqué au Mali, l'agente militaire au pouvoir déploie l'artillerie lourde à la frontière Mali-Côte d'Ivoire. Les forces de défense et de sécurité malien et leurs partenaires russes sont sur les dents. C'est peu dit, après le coup de terre manqué dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mai dernier, l'heure est à la vigilance et au renforcement du dispositif de sécurité à quelques niveaux de ce soir. Les autorités maliennes qui sont convaincus que l'ennemi peut venir de la Côte d'Ivoire en raison des relations insécrables que les deux pays entretiennent depuis plusieurs mois. Le colonel Assimi Gweta, selon une source proche de l'agente militaire au pouvoir à Bamako, aurait expressément demandé à l'état-major de Fama d'enlever le niveau de sécurité à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ainsi donc, depuis le 11 mai dernier, date du coup d'état manqué, des mesures de sécurité entre Bamako et Abidjan ont été renforcées, selon nos ressources installées dans la capitale malienne. Il en va de même, relevés tels que du dispositif entre le Mali et le Burkina Faso. Des avions de combat et de surveillance nouvellement acquis chez les partenaires russes ont également été déployés aux foncières des pays voisins. Toujours selon nos ressources, aux dernières nouvelles, la situation serait sous contrôle à l'agente militaire au pouvoir à Bamako. Eh bien, très chers auditeurs, qu'en pensez-vous de ce coup d'état manqué au Mali ? Est-il possible que la Côte d'Ivoire soit derrière, ou le Burkina, ou alors la France ? Laissez-nous vos avis en commentaire. C'est ici que nos blocs d'informations s'achèvent. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Restez connaissés sur Africa 24 Info. Bye bye.